... Depuis ces derniers mois, même ces dernières années, la situation de l'agriculture française est souvent à la une des médias autour des crises, crise économique, le revenu des agriculteurs qui fait l'objet de problèmes dans la plupart des filières de production, pas toutes, mais bon nombre, la production laitière, la production de céréales sont en difficulté. Les producteurs n'ont pas de revenu. Dans le même temps, nous avons des crises sanitaires. Récemment, nous avons la crise autour de l'actalis. Cet été, c'était la question du fipronil avec les œufs du Pays-Bas. Donc ces questions-là nécessitent une appropriation par la collectivité nationale. Donc ces œufs étant la chambre qui représente la société civile, nous a paru essentiel d'avoir une expression sur cette question-là. De plus, l'agriculture est confrontée à de nouveaux enjeux qui sont le changement climatique qui va sans doute influencer la production agricole, mais aussi des questions de santé publique, d'utilisation des pesticides ou de protection des ressources naturelles. Et ces enjeux-là concernent tout aussi bien l'agriculture que l'agroalimentaire. Donc c'est à ce titre-là qu'on a été amené à traiter et à repréciser ces questions de compétitivité. La compétitivité est souvent abordée autour de la question de la compétitivité de prix, c'est-à-dire réduire le prix de vente en maîtrisant et réduisant les coûts de production. Mais cette stratégie-là est totalement insuffisante, surtout quand on est confronté à une concurrence mondiale où se pratique le dumping, la concurrence sur les pratiques environnementales ou les questions sociales. Pour nous, nous avons d'autres atouts à mettre en avant et c'est dans cette logique-là que nous avons souhaité apporter une nouvelle définition, ou repréciser une définition de la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pour le CESE, la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, c'est leur capacité à proposer une alimentation saine et de qualité qui répond à la fois aux besoins, en quantité, et aux attentes de la société civile, notamment en matière de santé ou de préservation des ressources. Une alimentation qui soit fournie à un prix socialement acceptable pour les consommateurs et pour les citoyens contribuables et qui, dans le même temps, produit de la valeur qui permet de rémunérer équitablement le travail. Dans ces conditions-là, nous aurons un système agricole durable qui pourra répondre à tous les enjeux du développement durable, qu'ils soient économiques, sociaux et environnementaux. Le CESE propose un certain nombre d'orientations pour atteindre cette meilleure compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le premier volet, c'est de répondre aux besoins, car actuellement, certains secteurs de production sont très déficitaires et nous importons une part conséquente de notre consommation. Ainsi, en fruits et légumes, si rien n'est fait, en 2025, nous apporterons 50% de la consommation de fruits et légumes français. Or, il existe des solutions. Mais de la même manière, 86% des produits aquacoles sont importés et nous devons donc mettre tous les moyens de politique publique, de stratégie d'interprofession, de différents membres des interprofessions doivent se concerter pour développer ces productions. Dans le même temps, on doit bien sûr se préoccuper de la façon de produire ces fruits et légumes parce que si nous développons de nouvelles filières pour répondre à ce déficit, nous devons les concevoir aujourd'hui avec des productions qui seront proposées sans résidus de pesticides ou avec des modes de production qui soient plus respectueux de l'environnement, ce qui sont les nouveaux enjeux actuels. Et pour nous, c'est une priorité que de développer ces systèmes de production. D'une façon générale, nous sommes aussi déficitaires en production de denrées d'agriculture biologique et nous devons développer l'agriculture biologique pour satisfaire la demande croissante en France de ce type de produits qui répondent à la fois aux besoins et aux attentes de la société. La seconde préconisation que nous mettons en avant, c'est que ces stratégies de développement de certaines filières ne peuvent se concevoir que de façon collective, concertée, à l'échelle de territoire, à différentes dimensions de territoire, avec l'appui des collectivités locales, mais aussi les pouvoirs publics nationaux. La politique agricole peut accompagner cette démarche, mais c'est dans la concertation sur différentes échelles de territoire qu'on pourra redynamiser des productions pour répondre aux besoins. On ne produit pas de façon abstraite, ce n'est pas une décision nationale qu'on va descendre dans les territoires, c'est une construction de systèmes de production, d'affectation des terres agricoles disponibles que l'on doit construire localement, avec des cahiers des charges, comme par exemple a su le faire la production de comté avec une vraie concertation collective, un cahier des charges, une valorisation qui rémunère tous les intervenants. L'exemple du comté ou du cognac en viticulture sont des exemples que l'on peut non pas copier parce que chaque production a sa spécificité, mais que l'on peut utiliser comme exemple de concertation aboutie pour réussir une conversion vers un système durable de production. La troisième proposition porte sur la politique agricole commune. Aujourd'hui, la politique agricole, c'est environ 9 milliards d'euros distribués pour l'agriculture française. Il est évident qu'avec ces 9 milliards, on peut accompagner une transition des systèmes pour avoir des systèmes qui préservent mieux les ressources naturelles, qui préservent l'emploi, et qui de ce fait répondent mieux à ces enjeux de coûts sociétaux que nous pointons comme des dépenses inutiles pour le pays. La PAC peut accompagner cette transition vers une agriculture plus agroécologique et vers plus d'agriculture biologique. De la même façon, nous pointons un secteur de production particulier à développer, au-delà des fruits et légumes et de l'aquaculture qui a déjà pu être évoquée, c'est la production de légumineuses. Aujourd'hui, nous sommes dépendants pour plus de 40% du soja qui sert à l'alimentation des animaux. Nous pouvons produire des légumineuses pour nourrir notre élevage, mais on doit aussi, avec la PAC, accompagner la production de légumineuses pour l'alimentation humaine, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, puisque nous avons une demande croissante de haricots, lentilles, poids, févroles pour l'alimentation humaine, répondant à une demande des consommateurs qui ont de plus en plus envie de réduire leur consommation de produits d'origine animale. Dans ces orientations-là, l'outil principal, c'est la PAC. C'est un budget qui donne un pouvoir de levier important pour réorienter le cours des choses et pour aider les agriculteurs et les filières à produire différemment dans le respect des attentes de la société française.